Oui, merci Madame la Présidente. Alors, je voulais revenir sur l'examen du projet de loi de programmation de la justice qui a été l'occasion pour la majorité de se féliciter de l'augmentation historique des moyens prévus dans ce texte. Effectivement, comme cela a déjà été abordé, il semble que votre programmation était bien mal programmée. Vous disiez d'ailleurs à cette occasion que cette programmation avait pour but, puisque l'essentiel de l'augmentation avait été dirigé sur la construction de nouvelles prisons et que ça avait pour but de lutter contre la surpopulation carcérale. Nous avions expliqué à cette occasion que, de notre point de vue et également de nombre de spécialistes du sujet, construire des prisons ne rendait pas la surpopulation carcérale moins forte. Elle permettait de remplir ces prisons et qu'il fallait plutôt entamer une autre politique de déflation carcérale et donc pénale si on voulait y remédier. Dans tous les cas, vous avez choisi d'orienter votre programmation sur cette politique et on a appris par la presse, il y a quelques semaines, que votre budget serait revu à la baisse de quelques 180 millions d'euros, au motif notamment de la lenteur de construction des prisons. Étant donné qu'il s'agissait de votre principale solution sur la surpopulation carcérale, je m'interroge dans un premier temps sur le sort des 72 000 détenus, notamment qui, en ces temps de canicule, vivent dans des conditions d'extrême vétusté à plusieurs dans 9 mètres carrés sans système d'aération. Cette situation a notamment été soulignée par la contrôleur des lieux de privation de liberté, donc qu'allez-vous faire à ce propos ? Et plus globalement, ces 180 millions d'euros de baisse supposées, peut-être que vous allez nous confirmer les chiffres évoqués dans la presse, ou les infirmés, sont plus globalement un manque important pour la justice en général. Rappelons qu'il y a eu, au cours de cette année parlementaire, une grande mobilisation du monde de la justice contre votre réforme, qu'on a des tribunaux en grande difficulté, des magistrats et greffiers débordés, qu'on est en dessous de la moyenne européenne en matière de dotation globale, et que vous avez récemment annoncé la création d'un nouveau tribunal de grande instance et d'un parquet spécialisé sur le numérique. Donc je vous pose la question de savoir si vous aviez programmé un peu ce budget, un peu mieux peut-être que la grande programmation. Combien de nouveaux postes sont ouverts au concours ? Et sur un dernier point, vous évoquiez la question de la justice des mineurs. Je vous avais adressé en novembre 2018 une question écrite qui n'a pas obtenu de réponse, sur les moyens donnés à la protection judiciaire de la jeunesse, à un moment où vous voulez réformer l'ordonnance, mais sans la dimension, y compris de moyens humains pour la justice éducative. Et donc j'aimerais avoir des précisions, comme vous l'ont demandé d'ailleurs l'ensemble des professionnels sur ce sujet. Monsieur Jean-Félicite. Madame Obonot, vous avez évoqué la programmation mal programmée. Bien, je prends acte. Je prends acte. Sur la question des prisons, je prends acte de votre expression. Sur la question des prisons, j'ai répondu, je crois, à vos collègues députés ce qu'il en était de l'évaluation et de la mise en œuvre du programme pénitentiaire, mais tel n'était pas votre propos, puisque votre propos, et je m'en souviens parfaitement, était exactement inverse au moment du débat sur la loi de programmation. Vous souhaitiez, au contraire, qu'il n'y ait pas de déploiement de places de prison, considérant que plus on crée des places de prison, plus on les remplit. Je vous rappelle, madame Obonot, que ma réponse, elle tient en deux temps. Nous avons besoin de places de prison supplémentaires pour contribuer à la diminution de la surpopulation carcérale, d'une part, et d'autre part à la prise en charge adaptée des personnes qui sont détenues, mais les places de prison ne constituent pas la seule réponse à la difficulté que nous connaissons. L'autre partie de la réponse, qui est d'ailleurs le premier élément de la réponse, c'est la politique des peines que nous avons conduite, avec l'ensemble des mesures que je ne reprends pas ici devant vous, mais qui notamment visent à proposer d'autres sanctions lorsque l'on prononçait des peines de prison inférieures à six mois. Vous avez évoqué, alors, sur la canicule, madame Obonot, monsieur le directeur de l'administration pénitentiaire, qui est ici à mes côtés, évidemment, dès les premiers jours, dès les premières heures de canicule, a écrit à l'ensemble des directeurs d'établissements pour prendre des mesures qui, je dirais, s'orientent autour de trois thématiques. D'une part, la sensibilisation des personnels. D'autre part, l'adaptation de notre mode de fonctionnement. On évite, par exemple, les promenades entre midi et quatre heures de l'après-midi. On distribue de l'eau, on permet de l'achat de ventilateurs en cantine. Et je pourrais développer, on arrose les murs, enfin bref, je pourrais développer les murs des cours, évidemment. Donc, je pourrais développer, je ne le fais pas ici, le troisième élément, c'est la prise en charge des publics spécifiques, soit des publics fragiles, soit parce qu'ils sont malades, soit parce qu'ils sont âgés, soit parce que ce sont des femmes enceintes. Il y a évidemment une attention particulière à ces sujets-là. Vous m'avez enfin interrogé sur le nombre de magistrats à propos du tribunal qui aura compétence pour juger des questions liées à la haine en ligne. Vous m'interrogez sur le nombre de magistrats. Je réponds pour faire suite à ce que je vous disais tout à l'heure, que le nombre de magistrats augmente de manière réelle. Nous avons eu en 2018 147 magistrats supplémentaires et en 2019 150 magistrats supplémentaires. Cela se traduit très clairement par la diminution du taux de vacances des magistrats dans les juridictions. Ce taux de vacances était en 2017 de 5,17 %, en 2018 de 2,89 %. Et il sera, dès l'année prochaine, inférieur à 1 %. Et puis, nous avons eu un peu de vacances de vacances. Et puis, nous avons eu un peu de vacances de vacances. Et puis, nous avons eu un peu de vacances.